bonjour et bienvenue sur cette chaîne youtube les cartons sophie je m'appelle sophie je fais des meubles en carton pour vous présenter la vidéo d'aujourd'hui en fait ici j'ai prévu de rénover ce petit meubles là en fait c'est un des tout premiers que j'avais fait j'avais fait la technique des travers j'avais galéré pour le faire parce que vraiment j'avais dû l'imaginer en 3d parce que je voulais faire différentes à la fois ici des choses différentes au niveau de la hauteur et en même temps des choses au niveau de la largeur en fait mon souhait quand j'avais créé ce meuble c'était de pouvoir intégrer la poubelle à l'intérieur et qu'elle ne se voit plus avoir aussi un petit rangement ici en bas je ne sais pas si vous le voyez un petit rangement en fait pour que mon chat puisse manger ses croquettes tranquille sans que je risque de mettre un coupé dans sa gamine de croquettes à l'époque dans l'ancien appartement j'avais une prise électrique donc j'avais fait un petit petit renfoncement et ça je l'avais calculé vraiment pour que ça convienne parfaitement à la taille de mes verres à pied à 20 et cela pour les petits verres quoi et à l'époque j'avais un micro-ondes et ici en fait là j'avais une petite prise j'avais fait un trou en fait pour laisser passer le fil électrique du micro-ondes donc là aujourd'hui ce que je compte faire sur ce meuble là les trous que vous voyez ici je vais les boucher donc je vais découper des morceaux de carton que je vais coller je vais les boucher pour voilà parce qu'en fait c'est pas propre il y a plat saleté j'arrive pas bien nettoyé donc là je vais faire déjà ça d'une part ensuite je vais prendre du plastique blanc voilà bon je vais bien nettoyer évidemment et je vais venir le coller ici donc je vais faire des petits je vais faire des entailles dans le plastique ici en fait quand je vais le placer on verra plus rien on verra plus les trous et voilà ce sera tout blanc ici et j'ai aussi acheté de la peinture blé doré j'ai pris un bêche clair en fait parce que j'ai déjà fait des trucs assez flashy dans le reste de la cuisine et là je veux quelque chose de beaucoup plus neutre qui soit plus passe partout donc c'est pour ça que j'ai pris cette couleur là je vous retrouve dans la suite de la vidéo si vous voulez bien me suivre à tout de suite ici je vais préparer la planche enfin la planche le morceau de plastique de manière à ce qu'il puisse aller en vérité je manque de place je crois que je vais prendre la règle et je vais mesurer ça va être plus simple parce que là je manque plus qu'autre chose donc en fait je vais mesurer là et de là à là et ensuite je vais venir découper des petits morceaux pour que le plastique s'emboîte et pour laisser passer la poubelle donc je vais vous montrer ça je vais préparer les petits morceaux de carton pour boucher les petits trous dans mon meuble alors là en fait j'étais partie pour faire le dessus du meuble faire des petits renforts et tout ça mais j'ai réfléchi et je me suis dit je vais commencer déjà par le début c'est à dire renforcer le bas alors si vous voyez ici la technique que j'avais utilisée au départ c'était vraiment la bonne vieille méthode des traverses entre temps je me suis un petit peu améliorée mais en fait là en fait j'ai déjà préparé deux morceaux de carton et en fait ce que je vais faire plutôt que de coller au pistolet je vais carrément mettre à bout de scotch ce sera je pense beaucoup plus simple donc je vais vous montrer ça donc là en fait j'utilise en fait le papier scotch de chez TESA c'est un papier craft et là en fait j'avais réutilisé du papier craft gommé mais franchement je préfère nettement celui-là parce que il est autocollant et c'est plus simple à utiliser il faut savoir que c'est un meuble qui a 3 ans et qui a un peu de vécu il a déjà déménagé une fois là le truc c'est de bien plaquer parce qu'en fait si on tire trop dessus il va avoir tendance à se décoller alors que là je le prends je le plaque au fur et à mesure voilà alors voilà voilà Merci. Voilà. Une fois que j'ai fait un côté, je vais faire de l'autre. Là, je viens de finir le bas du mâble et j'ai préparé des petits morceaux de carton. J'en aurai ici qui vont venir ici. En fait, c'est pour renforcer ce petit coin ici. Je vais coller les cartons ici. Et ce que je vais faire en plus, c'est que je vais renforcer tous les endroits qui sont un petit peu mobiles. J'ai passé un petit coup de cutter, par exemple, comme là ici. Comme là ici, on voit qu'il dépasse, donc je vais le couper. Tout ce qui dépassait, qui me dérangeait un petit peu, j'ai enlevé. Bon, en gros, hein. Le but, c'est d'être en clip quand je passe le papier craft. Le but, c'est de faire un petit renfort ici pour le coin qui est un peu faiblard. Alors, maintenant, je vais coller les petits carrés de carton. Voilà, voilà, c'est fait. Alors, maintenant, je vais faire du renforçage. Oh, non. C'est bon. Je mets de la colle où c'est possible et où c'est un petit peu mobile. Ça c'est tout des finitions que j'ai pas eu le temps de faire depuis le temps. C'était un petit peu frustrant pour moi d'avoir un bon meuble comme ça bien fait et tout et de ne pas pouvoir le finir et il me manque de chance j'ai pas trouvé ni l'énergie de le finir donc là j'en profite maintenant. Bon il a tenu quand même presque trois ans et demi comme ça donc voilà il s'en est bien porté quoi. Pour la pousse du papier craft alors souvent je vous dis de garder le rouleau loin de l'eau. Et là en fait j'ai eu un accident hier. Donc voilà quand ça donne ça en fait le rouleau est mort quoi parce que je pourrais quand même l'utiliser pour des petites choses. Mais là là soir j'ai pas la patience j'ai besoin de l'eau avec. Donc je vais le mettre dans un coin je sais pas il servira peut-être autre chose. et du coup maintenant j'utilise un autre rouleau. Alors on en fera un peu un peu comme ça. Hop. Je vais faire des petites entailles. C'est parti je vais venir plaquer. Quand c'est droit c'est quand même plus facile. Et je vais continuer comme ça jusqu'à ce que tous nos meubles soient intégralement craftés. Aujourd'hui nous sommes le deuxième jour. Alors ça y est j'ai crafté intégralement mon meuble. J'en ai eu pour un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup de gaz là. Il y a beaucoup de surface à crafter. Alors pour l'instant je le laisse comme ça. Je vais attendre de faire aussi ce petit range bouteille que vous voyez ici. Alors je vais vous montrer de près. Parce que c'est intéressant de voir l'évolution de mon travail en quelques mois. C'est un des premiers que j'ai fait. Et je l'aime bien quand même même s'il n'est pas parfait. Mais celui-là en fait je vais le crafter aussi. Et je vais le coller avec l'autre. J'en ai un deuxième là. Et en fait il va changer de place. Parce qu'en fait je le mettrai ici à côté du meuble de cuisine que vous voyez ici. Et je vais les coller ensemble là et l'autre. Là. Je ne sais pas si ça va tenir parce qu'en fait celui-là il a un poids assez important. du fait que j'avais utilisé des tubes en carton et qu'ils pèsent assez lourd. Donc je vais voir si c'est suffisant de mettre de la colle juste sur la surface là. Et si je n'aurai pas besoin de renforcer, on verra par la suite. Alors. Là je vais y aller franco à un bon gros pâté. Voilà. On verra ce que ça donne. Alors je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors. Je vais trouver la technique pour mettre mon papier craft tout autour. Voilà. Je l'humidifie. Là ça va. Ensuite. Je viens. Je vais chercher l'endroit où il faut le mettre. On va faire la plus grande largeur. Là. On va faire ça. On va faire la plus grandeur et les autres vies. Là on va faire ça. Je vais faire ça. Ensuite. Je vais tenir. Je vais suivre la ligne. Imaginaire. C'est pas tout à fait ça. Mais bon. Voilà. Et ensuite. Je伍. Et c'est pas bon. C'est parti. 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 J'ai ajouté un petit bout de carton, enfin du plastique de PLV, pardon. Et donc, je vais l'encoller tout à l'heure, mais avant ça, je vais peindre. Et il y a un dernier petit meuble que j'ai terminé aussi ce matin. J'ai rajouté un peu de papier craft. Alors, je n'ai pas fait quelque chose d'énorme dessus. Mais voilà, c'était vraiment juste pour le rendre propre. Et aussi, pareil, là où j'ai la gamelle du chat, ici, je mettrai du plastique blanc pour impermeabiliser. On va s'occuper de faire la découpe de ce plastique blanc, afin de pouvoir la serrer ici. Donc, il y aura une découpe là, une là, et une troisième ici. Maintenant, je suis pas en fin par un gros. 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 Ce dernier meuble là, à peindre, et il me reste, pas de peinture, faut que c'est chaud. C'est moi, j'ai mis une douane dedans. Nous sommes le lendemain aujourd'hui, et ça y est, c'est terminé. Je vais vous montrer mes meubles. Alors la peinture, elle est sèche au toucher. Je vais attendre encore jusqu'à ce soir pour pouvoir ranger des affaires à l'intérieur. Je me méfie un peu avec une texture un peu collante encore, donc on va être prudent. Mais quoi qu'il en soit, je vais déjà commencer à coller les plastiques blancs. Donc ça, ça ira en bas pour la poubelle. Ça, c'est les travaux. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment je colle cette partie là. Alors, j'avais déjà préparé mon pistolet à colle. Alors ce qui va être important, comment dire, là à l'arrière en fait, je vais mettre quelques points de colle. Il faudra que j'aille assez vite en masse. J'ai oublié le trou pour la poubelle. Bon bah, je vais faire un trou pour la poubelle et je reviens. Bon. Voilà. Donc là, j'ai fait un petit trou pour la poubelle. Donc maintenant, je vais positionner les points de colle. Alors ce qui va être important, c'est surtout aux endroits de friction où on peut passer et à risquer d'arracher le côté. Comme le temps est un petit peu limité, en fait, je vais devoir mettre un système mais avant que les premiers fois soient secs. Donc je vais privilégier surtout l'avant et puis en mettre un petit peu, voilà, à un certain endroit. Allez-vous. Alors. Là, il faudra les positionner sans se couler contre les poids de poids. sans abîmer la pâture, n'est-ce pas ? Voilà. Bon, là, j'appuie tout légèrement. Je vais mettre un petit peu de poids. et puis je vais faire un petit peu de poids de poids. Maintenant, je vais faire celui du bas. Je vais mettre des points de colle ici, en haut. je vais en mettre quatre en bas et puis ici des côtés pour les petites ailettes enfin quoi que les ailettes en fait je vais d'abord faire ça et ça et les ailettes je vais les faire après et je vais préparer un bâton de colle avant je vais en faire de l'eau au milieu voilà le tout c'est de rentrer le petit plastique sans abîmer la pâture et en allant assez vite bon 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 Merci. Voilà. La relâche, c'est cool, ça tient tout seul. Et là, maintenant, les petites ailettes. Hop. Hop, voilà. On va voir, je vais mettre la poubelle dedans pour voir si ça tire bien. On va mettre le plastique à l'intérieur pour que ça se voie. Voilà, ma poubelle. Voilà, ça y est, c'est terminé. J'ai tout repas et tout est fini. J'ai collé les petits trucs en bas de la poubelle. Voilà, je suis contente d'avoir terminé. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Moi, j'aime bien tout montrer en détail pour vous permettre de vous donner des idées, des aspirations et éventuellement vous donner un jour envie de vous lancer vous-même dans le meuble en carton. Alors, si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et si vous pensez que ça pourrait intéresser des amis à vous qui sont sceptiques ou qui seraient curieux par rapport au meuble en carton, n'hésitez pas à partager cette émission. Moi, je vais continuer ma route parce qu'en fait, ici, vous ne voyez que le beau décor. Mais en fait, dans ma cuisine, c'est un peu le bazar. Je vais vous montrer. Là, j'ai dû mettre tous les meubles de mon salon dans la cuisine parce qu'en fait, là, je suis en train de rénover mon salon. Voilà, donc là, hier, je me suis un petit peu amusée parce que la tapisserie se décolle, mais vraiment petit bout par petit bout. Donc, moi, je vais continuer tout ça et puis je vous ferai les vidéos au fur et à mesure. Donc, si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos de ma part, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis merci. Bye bye.